Les soirées d'Osobeko Avec comme invité spécial, Doom Kitty Doom Kitty, je suis certain que de nombreux téléspectateurs se posent la même question Cela ne vous rend pas folle que les gens n'arrivent jamais à comprendre ce que vous voulez dire? Doom vient de dire... Pourriez-vous me bercer, s'il vous plaît? C'est fascinant L'après-midi du 7 avril, après une longue sieste certainement tout à fait méritée Vous avez recraché une boule de poils Était-ce là un signe du désarroi que vous éprouviez à la suite de la disparition de votre balle favorite? Vous devriez peut-être éviter le sujet des boules de poils D'accord, très bien Une dernière question Doom Kitty, pouvez-vous nous révéler le secret de votre succès? Il ne faut jamais arrêter de se bercer Oh, et avoir de bons amis Merci Doom, je suis d'accord Excellent conseil Et c'est ainsi que s'achève notre émission Rendez-vous la semaine prochaine avec un invité un peu fêlé Max le pot de terre Et voilà, c'est terminé C'était très chouette, Osobéco Merci toutes les deux, à bientôt Oh tiens, si je mettais le premier conseil de Doom en pratique Youpi Hey, comment se fait pour m'arrêter? Euh, y'a quelqu'un? Les amis? Doom? Dis-moi comment ralentir? Allez viens mon ami, découvrir aujourd'hui La la lumière au cœur de la nuit Je t'emmène avec moi dans le noir et tu verras La la lumière au cœur de la nuit Rubi Glow Même si c'est un peu noir, accroche-tu pour avoir La la lumière au cœur de la nuit Si ma lumière te plaît, viens d'en voir de plus près La la lumière au cœur de la nuit Rubi Glow Rubi Glow Rubi Glow Rubi Glow Rubi Glow Mesdames et messieurs Ce soir Vous allez avoir la chance d'assister À un spectacle absolument époustouflant Le célèbre Dagobert Une puce dont la renommée ne cesse de grandir Est la vedette du cirque de puce de Glowsville Et va tenter une double triple pirouette Et ce, pour la toute première fois Prêt Dagobert? Un Deux C'est parti Formidable J'ai parlé un peu vite Oui, je sais, ce n'est pas de ta faute Je vais voir d'où proviennent ces cris C'est Vénus Non Il est trop tard C'est fini Vénus, qu'est-ce qui ne va pas? Ma voix! Ma voix! J'ai perdu ma voix! Pas du tout Moi, je sais où elle est, Vénus Où ça? Où est-ce qu'elle est? Elle sort de ta bouche Non, 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 non Je parle de ma voix intérieure De ma voix d'écrivain La date limite pour le concours du meilleur scénario est dans deux jours Et je n'ai pas encore écrit une seule ligne Ne t'inquiète pas, Vénus On va tous y mettre et on va te donner un coup de main D'accord, les amis? Bien sûr Pas de problème Oups, désolé Au moins, il te reste la feuille de papier Exactement, Miséria Maintenant, il faut encourager Vénus pour qu'elle écrive un très bon scénario Ça alors! Vénus, toi, une écrivaine Je me souviens, quand tu as commencé à parler, on dirait que c'était hier Écoute attentivement, Vénus À la fin de ce disque, tu parleras couramment le français, d'accord? Je n'en ai pas pour longtemps Allez, Squeak, en avant pour de nouvelles aventures! Apprenez à parler français couramment avec 8 leçons faciles Leçon numéro un Et j'ai aussi l'impression que c'était hier que tu as commencé à développer ta propre personnalité Il était grand comme ça, il lâche comme ça Et il marchait comme ça Et il sautait comme ça Ouais, j'ai l'impression que c'était hier Peut-être même seulement ce matin Oh, elle a poussé comme une mauvaise herbe Je vous en prie, arrêtez avec vos histoires, vous m'embarrassez D'accord, d'ailleurs, il est temps d'en écrire d'autres, n'est-ce pas, Vénus? En plus, j'y pensais à une solution Quelle solution? Raconte, raconte! C'est simple, chacun notre tour, nous allons t'encourager à retrouver ton style J'ai peur de ne pas comprendre L'un de nous reste avec toi pendant que tu écris C'est une excellente idée, Ruby! Vu votre enthousiasme, vous n'avez qu'à commencer Attention, ça va chauffer! On va te faire un tableau! Bon, vas-y, dis-nous au moins comment ça commence Ouais, donne-nous des détails, plante-nous le décor Elle est bonne, Franck Qu'est-ce que j'ai dit? C'est une belle histoire d'amour Celle d'une jeune fille appelée Ella Bonjour Ella est la fille la plus extraordinaire de tout l'univers Oh! Et elle a qu'une passion Le rock'n'roll! Non, non, non! On se calme, les garçons! Je n'ai pas à terminer Je continue, ouvrez grand vos oreilles C'est la soirée du grand bal Mais la pauvre Ella est prisonnière dans sa propre maison Et surveillée de près par ses demi-sœurs Edgarina et Alana Tout à coup, pouf! Apparaît sa marraine! En chair et en os! Oui Elle veut qu'elle aille au bal Mais certainement pas dans cette tenue Elle a besoin d'un petit je-ne-sais-quoi Et pouf! Ella était devenue une jolie princesse Quel changement! Merci ma chère marraine La fée Chère marraine la fée Oh! Ahem! Oh! Désolée Elle l'a sorti, c'est par là Dehors, l'attend un fringant d'équipage Mais juste avant son départ Sa marraine lui fait la recommandation suivante Soit de retour avant minuit, sinon... Oh! Allez, vite au bal Il serait tôt que je passe un examen de la vue, moi Ah! Ah! Oh oui Tout le monde est là Y compris le garçon surnommé Le Prince Qui, en voyant apparaître Ella Fait le commentaire suivant Oh là là! Mais! Regardez-le! Il a mon sac! Il a mon sac! Il a mon sac! Il est bientôt minuit! Mais je viens juste d'arriver Oh! D'accord! Ça risque d'être court comme visite Alors ne perds pas de temps Bon, très bien! Ella prend la poudre d'escampette Mais voilà qu'une de ses pantoufles de verre Refuse de décomper Heureusement, le prince la ramasse Euh... Qu'est-ce que j'en fais? Le lendemain Sans avoir pris sa douche Ni même changé de vêtement Hé! Oh bon entendu Il se repoudre peut-être un peu le nez Ah! Tchou! Il part à la recherche de la jeune fille À laquelle appartient la pantoufle La retrouvera-t-il? J'en ai aucune idée Ne retrouvera-t-elle? Ça je n'en sais rien Et ça ma reine la fée Va-t-elle réapparaître? On a sonné? Oh! C'est une histoire tellement romantique Et alors? Qu'est-ce que vous en pensez? Soyez honnête Je suis ouverte aux critiques Eh ben... Malgré de jolies petites touches personnelles Ça et là Et des acteurs hors pair Ça a un petit goût de réchauffé Tout à fait Oh! Oui, je vois Merci pour votre franchise Si vous voulez bien m'excuser Bien sûr, voyons Oui, oui, formidable Euh... J'ai parlé un peu vite Je vous en prie, allez-vous-en J'ai besoin d'être seule Ne t'en fais pas, Vénus Ça va aller T'as juste à faire mousser un peu ton histoire Et c'est tout Et c'est là qu'on intervient tous les deux Tiens, imagine un peu Elle la lave le plancher, les résines Je répète, elle la lave le plancher Bon Quand soudain, sa marraine l'a fait à part Sauf qu'elle n'est pas sa marraine Mais ignore les gars Une extraterrestre venue de la planète est Moculus Exactement Et bien sûr, elle ne parle que sa langue Les mots culiques Et clic, clouc, clic Et clic, clouc, clic Je n'ai pas bien compris Ça vous dérangerait de vous éclaircir la gorge ? Non, pas du tout Et clic, clouc, clic Et clic, clouc, clic Oh, c'est beaucoup mieux Et à la place des pantoufles de verre, Elofra est là Euh... Euh... Ça y est, je l'ai Ouais, c'est bon ça Une paire de souliers propulsés par des fusées Rapportées spécialement de la planète Hémoculique Clouc, clic Si vous insistez Elle la l'aimait Et attention, décollage ! Elle s'élance comme une fusée Manquant de renverser au passage Euh... Euh... Nos deux rirons préférés Franck le justicier Et Alex son homme de peine Qui parcourt sans relâche l'univers À la rescousse des humains Des végétaux Et même des minéraux Quoi ? On fait une pause Des super-héros Une marraine à la fois fée et extraterrestre Des souliers propulsés par des fusées Mais tout ça, c'est de la science-fiction ? Tu as tout compris Mais... Alors où est l'amour ? Où est la passion ? Où sont les regards ? Les petits mots doux ? Je ne veux pas vous faire de peine Mais ce n'est pas le genre d'histoire Qui m'inspire Oh là là Oh oh ! Mais ne le prenez pas mal Vous êtes mignons tous les deux Vous avez un certain... Je ne sais quoi Arrêtez tout ! J'ai une idée de scénario Qui va t'enchanter, Vénus Ah oui ? Vraiment ? Imagine un peu ça Vendredi soir Au cabaret de Gloomville L'endroit est bondé C'est-à-dire plein Les gens se déhancent C'est-à-dire dansent Au son de l'orchestre de Doom Kitty Et de ses 5, 4, 3, 2, 1 Et soudain, sur un navire surgi du ciel Apparaît un corbeau impeccablement vêtu dans son bel uniforme Ouh ! Le célèbre Capitaine Beau Noir Comme il s'apprête à sauter sur le quai Et a soudain le vent dans les voiles Je suis le capitaine de ce magnifique navire Je n'ai pas le pied marin Mais croyez-moi, on a vu bien pire On l'a vu... bien pire... enfin... Non, 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 non ! Je suis désolée, mais ce n'est pas tout à fait ça Pourtant, j'ai mon permis de poète Je l'ai renouvelé le mois dernier Po, j'ai adoré ça À part quelques tout petits détails La chanson et tout le reste du spectacle Ça devrait pouvoir s'arranger Oh non ! Il ne reste plus beaucoup de temps Il ne reste plus beaucoup de temps À ta place, je m'éloignerai, Po Non ! Vénus, c'est nous, Frankie et Alex Regarde, on t'a apporté un peu d'eau fraîche On a même ajouté un petit morceau de sucre Laissez-moi tranquille Vénus, c'est moi, Po Oh, je t'ai apporté un seau rempli d'engrais On ne peut plus délicieux Je n'ai pas faim Hé, Vénus, regarde qui est là On ne saut pas qu'on personne Et comme tu le sais, il a toujours plein de bonnes idées Bonjour, Vénus, je peux t'aider si tu veux Tu ferais ça ? Mais bien sûr, qu'est-ce que tu as jusqu'à maintenant ? Voilà, écoute bien C'est une histoire d'amour Il était une fois une fille appelée Ella Bonjour Qui adorait le rock'n'roll ? Mais ces horribles demi-sœurs la retenaient prisonnière Et qui est venu la sauver ? Sa marraine J'ai mal entendu Je voulais dire, sa marraine l'a fait Celle qui portait un seau sur la tête Et qui avait un drôle d'accent Et clic, clouc, clic Et clic, clouc, clic C'est de l'hémo culique C'est alors que le capitaine chanta Je suis le capitaine de ce magnifique... Et Ella chaussa ses souliers propulsés par des fusées Une nouvelle mission pour Franck, le justicier Et Alex, son homme de peine Et clic, clouc, clic Mon navire est la proie des flammes Les pieds sont brûlants C'est un véritable désastre ! Un mouchoir ? Ce n'est pas si mal, Vénus Il faut juste que tu donnes un peu plus de poids à ton histoire Attends, je vais t'arranger ça, ma jolie Ça, là, c'est moi Je m'appelle Nestor Et je suis détective privée On était mardi et j'avais l'impression qu'on me prenait pour un cornichon Bien sûr, ce n'était pas la première fois qu'on essayait de noyer le poisson et de me mener en bateau Mais jamais comme ça Il fallait que je retrouve cette poupée Et vite Tout ce que j'avais comme indice, c'était une pantoufle de verre C'était un peu mince Il fallait que je trouve le pied qui allait dans la pantoufle Et la fille à qui appartenait le pied dont j'avais trouvé la pantoufle qu'elle avait perdue en s'échappant Mais d'abord, il fallait que je comprenne ce que je venais de dire Écoute, je raffole de ce côté sombre et mystérieux au Sobeko Mais mon histoire a besoin de couleurs et de lumières Et voilà ! Allez, avoue que c'est tout de même beaucoup mieux, non ? C'est trop clair, je préfère lever les voiles Dagobert, j'arrive, on va reprendre l'entraînement Non, attends, on va finir par trouver une solution, on ne m'abandonne pas Oh non, je ne vais jamais pouvoir me présenter au concours Que vais-je faire, pauvre de moi ? Que vais-je faire, pauvre de moi ? Que vais-je faire, pauvre de moi ? Coucou, Vénus Ruby ? Mais... mais... où est-ce que je suis ? Eh bien, tu es dans ma version de ton histoire Comment ça ? Intéressant Inquiétant Génial Je te préviens, c'est un peu différent et ça donne quelque chose comme ça C'est une magnifique journée C'est vrai, c'est une magnifique journée Et Vénus, tu es ravie, ton histoire te plaît beaucoup Je suis très contente, mon histoire me plaît beaucoup Tu introduis une feuille de papier dans la machine à écrire Attendez une minute ! Peut-être que cette fois-ci, je ferai mieux de quitter la pièce Merci, Miséria Nous disions donc, j'introduis une feuille de papier dans ma machine à écrire Et tu commences à taper Vu d'ensemble, scène d'intérieur, grenier, matinée Ils se marièrent et vécurent heureux très très longtemps Fin ! Vénus ? Je vous ai bien eu En fait, je veux vous annoncer que je viens juste de terminer mon scénario Et je le trouve formidable Voilà, ça c'est ma version Détends-toi, amuse-toi et lance-toi Qu'est-ce que tu en dis ? C'est merveilleux ! Laissez-moi, je vous prie J'ai besoin de me détendre et de m'amuser et de me lancer Comment est-ce que ça commençait déjà ? C'était une magnifique journée Félicitations, Ruby Grâce à toi, Vénus a trouvé sa voix Peut-être Mais sans toi, Iris Elle n'aurait même pas de voix Ça alors ! Vous l'entendez taper ? Elle doit écrire 300 mots à la minute Et oui ! Ça, c'est bien ma Vénus Quand elle fait quelque chose, elle se lance à fond Je me demande de qui elle tient ça Vous venez ? On va sauter les dix dernières marches Tout va bien Alors là, non ! Non, ça ne va pas du tout ! Il faut davantage d'émotions, voyons ! Davantage d'émotions ! Attention, on reprend ! Hé, Vénus ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Je suis absolument ravie ! Ossobéko tourne un film à partir de mon scénario C'est une comédie romantique Histoire d'amour à Gloomsville Oh ! Ma petite graine est devenue une si belle plante ! Monsieur le réalisateur Il faut que l'on sente qu'il est consumé par la passion Entendu ! Peux-tu la refaire en étant... Consumé par la passion ! Dagobert Oui ! Oui ! Oui ! Bravo ! La double-triple pirouette ! Tu l'as réussi ! Oh, tu es le meilleur, Dagobert ! Tu vois ? Dans le feu de la passion, on accomplit de grandes choses ! Tu as raison ! On enchaîne ! Scène d'amour entre nos deux grandes vedettes ! Écoutez bien ! Dans cette scène, je veux que vous soyez consumés par la passion ! Allez-y, n'ayez pas peur ! Donnez-vous à fond ! Bon, attention ! Silence, on tourne ! Oh, oh, oh ! Oui, oui ! Oui, très bien ! Très bien ! Merveilleux ! Oh ! Ce garçon a beaucoup de talent ! Voler en sécurité avec Squeak et Iris ! Wouhou ! Wouhou ! Conseil numéro un ! Quand vous volez avec votre Squeak, portez toujours des lunettes de protection ! Car vous ne savez jamais ce que vous allez rencontrer sur votre chemin ! Wouhou ! Comme une montagne de crème chantilly, par exemple ! Conseil numéro deux ! Dirigez toujours votre Squeak dans la bonne direction ! Oh non ! Est-ce que je me serais encore trompée ? Et pour terminer, conseil numéro trois ! Ne sautez jamais, je dis bien jamais, d'un Squeak en plein vol ! À moins, bien sûr, que vous n'aimiez les sensations fort ! Wouhou ! Et que vous n'ayez déjà tout arrangé avec votre Squeak ! Allez, en avant pour de nouvelles aventures ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada